Et tout de suite, le concept qu'on adore, le c'est quoi le TikTok sur énergie ? Tous les soirs, on vous fait découvrir un concept à suivre sur les réseaux sociaux, ce soir celui de Florian avec un thé. Bonsoir Florian ! Et bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Belgique ! Salut, comment tu vas Florian ? Ouais, ça va très bien, merci beaucoup et vous ? Bah ça va, merci d'être avec nous ce soir Florian pour nous parler de ton compte TikTok où tu es suivi par plus de 200 000 personnes. J'ai plus le nombre, je crois que c'est 220 000, oui c'est ça ? Oui, exactement. Et alors on va te poser des questions, parce que je suis le seul de l'équipe à être au courant de ton concept. Les autres vont te poser des questions, tu peux répondre par oui ou par non. Et on doit identifier ton concept en 1 minute 32 minutes. C'est parti Coralie ! Est-ce que tu es un sportif ? Pas du tout. Ni coiffeur. J'ai hésité quand je ne l'ai pas fait. Je ne parle pas de la calvicie. Non je rigole. Est-ce que tu fais ça tout seul ou accompagné ? Tout seul. Ok. Est-ce que c'est dans le domaine de la spiritualité ? Plus ou moins. Ah, plus ou moins ! Par contre je pense qu'il y a un petit écho, je ne sais pas si ça s'entend fort, mais est-ce qu'il y a moins de couper le son du PC ? Allez, c'est bon. Ah voilà, parfait. Ah, très bien, merci. C'est tout pour moi. Plus ou moins dans la spiritualité, c'est ça ? Oui. Ok. On peut faire quand même. Est-ce que tu as besoin de matos pour faire ton activité ? Pas du tout. Ah ok, juste toi. Est-ce que tu rentres en contact avec des esprits ? Non, non plus. D'accord. Pas du tout. Est-ce que tout le monde peut faire ce que tu fais ? Tout le monde peut faire ce que je fais, oui, absolument. Ok. D'accord. Est-ce que tu as dû faire des études pour ça ? Alors, des études, c'est un gros mot. En tout cas, des formations, oui. C'est quelque chose qui s'apprend. Est-ce que ça touche aussi au domaine de la médecine ? Au domaine de la médecine, alors on commence à... Médicine parallèle, on va dire. Oui, allez, on va se rapprocher de ça, effectivement. Ah, j'ai une idée alors. Oui ? Oui. Est-ce que tu ne serais pas hypnotiseur ? Eh bien, c'est exactement ça. Ah, oui ! Waouh ! Florian Guillemot est avec nous, hypnotiseur. Allez le suivre sur TikTok. Son compte TikTok, c'est Flo underscore Hypnose. Donc, il y a plus de 220 000 personnes qui te suivent déjà. Tu définirais comment le métier d'hypnotiseur ? C'est un métier. C'est ton métier, d'ailleurs. Oui, c'est mon métier, absolument. C'est mon métier. Alors, c'est très large parce que moi, je fais de l'hypnose et du spectacle. Donc, c'est vraiment l'hypnose au sens très large. Mais aujourd'hui, je crois que l'hypnose, c'est quelque chose qui intrigue encore et qui demande beaucoup de pédagogie. Les gens ont beaucoup de croyances, de fausses croyances sur ce qu'on a vu sur l'hypnose depuis de nombreuses années maintenant. Donc, voilà. Je crois que l'hypnose, avant tout, c'est faire de la pédagogie pour expliquer aux gens ce qui est vrai, ce qui n'est pas, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quelle est la fausse croyante, tu nous en parlais, la plus courante qu'ont les gens sur l'hypnose ? Les gens pensent qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi et qu'on prend le contrôle. Alors, c'est totalement faux. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi sous l'hypnose. Et les gens sont conscients, on ne prend aucunement le contrôle de personne. Ok. Moi, j'ai une question parce que je pense que je ne suis pas réceptif. Et je vais te donner un exemple. J'ai regardé il y a quelque temps la plus grosse émission genre de Messmer qui apparemment pouvait hypnotiser des gens à travers la télé. J'ai tout essayé. Je me suis dit, allez, vas-y, tu te mets en condition. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que tout le monde est réceptif ou pas du tout ? Alors, oui, ça, c'est l'autre croyance. Il y a des gens qui disent souvent à moi, je ne suis pas réceptif. Non, c'est faux. Tout le monde est réceptif tout simplement parce que l'état d'hypnose, c'est un état naturel qu'on vit tous tous les jours, plusieurs fois par jour. Ah oui ? En fait, ce qui va faire qu'on rentre plus facilement ou non dans cet état, c'est plusieurs paramètres. C'est-à-dire que tout est une question de temps en hypnose. Il y a des gens qui vont entrer très, très vite. Il y a des gens qui vont avoir besoin de temps. Ça peut être notamment un manque de concentration parfois. Ça peut être lié à l'objectif de rentrer dans cet état. comme ça peut être surtout la capacité de lâcher prise. C'est ce qui joue le plus. Souvent les gens, même ceux qui disent, ah mais j'ai envie d'essayer, d'y rentrer. Mais parfois, il peut y avoir des blocages, même inconscients. Et le fait de se dire, ok, il y a quelque chose qui fait que je n'ai pas envie d'y rentrer. Et encore une fois, comme on ne prend pas le contrôle des gens, si la personne n'a pas envie ou ne veut pas que ça fonctionne, eh bien ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être dans une optique où on lâche complètement le prise, où on se laisse aller à son hypnotiseur. Oui, parce que c'était ma question. Moi, j'ai très, 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 très peur de l'hypnose. Vraiment, ça me provoque une véritable angoisse quand j'ai un hypnotiseur de moments et qui commence à me faire ces trucs. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose pour réussir à passer outre ou est-ce que je suis condamné à être bloqué toute ma vie ? Non, alors déjà, il y a plusieurs choses qui peuvent jouer. Déjà, il y a la confiance que tu vas accorder à la personne qui va hypnotiser. C'est quand même très important. Et puis, encore une fois, il y a des gens, des fois, qui sont très réceptifs, ultra réceptifs. Le lendemain, ça peut ne pas marcher parce que ce n'est pas le moment. Comme à l'inverse, des gens, des fois, qui, par exemple, regardent Mesmer ou vont un spectacle et ça ne fonctionne pas du tout. Et peut-être une semaine après ou un mois après, ça fonctionne très bien parce qu'ils sont dans les bonnes conditions. Ok. Et jusqu'où on peut aller dans l'hypnose ? Parce que, je vais te donner un exemple, il y a Mesmer, j'ai lu une interview de lui il n'y a pas longtemps, c'est forcément la référence dans ce milieu, qui a dit qu'on pouvait même faire du sexe sous hypnose. Genre, par exemple, ta meuf, elle rêve de coucher avec un tel, tu peux lui mettre dans la tête que c'est toi. Ou, par exemple, c'est ouf, c'est vrai ça ? Alors, la limite, encore une fois, la limite, c'est celle de la personne. Puis ça va être celle de la bienveillance ou non aussi de l'hypnotiseur. Mais surtout, ça va être effectivement la limite de la personne elle-même. Donc, on peut aller très très loin dans les expériences si la personne accepte d'aller dans ces expériences-là, comme ça peut s'arrêter très vite si la personne ne se sent pas à l'aise ou que ça lui fait peur ou voilà. En fait, la limite, en soi, il n'y en a pas. La seule limite, ça va être celle de la personne au moment où elle est en train d'être hypnotisée. C'était quoi le truc le plus fou, toi, que tu as fait en séance d'hypnose ? Le truc le plus fou que j'ai fait en séance d'hypnose ? Alors, en thérapie, j'ai eu une dame qui est venue me voir, qui avait eu une vie très compliquée, etc. Et en fait, j'ai très vite l'impression que la séance d'hypnose se transformait en séance d'exorcisme. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à hurler, à faire des grands mouvements, où elle envoyait l'énergie, la mauvaise énergie en dehors d'elle. Et je me suis dit, en fait, moi, là où j'habite, j'ai des voisins, et je me suis dit, mais ils vont appeler la police, c'est pas possible. Parce que vraiment, même moi, ça m'a fait halluciner. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir des réactions très extrêmes, parfois. Et comment tu l'expliques ? Qu'est-ce que tu as mis à crier comme ça ? Parce qu'en fait, si tu veux, on était sur de l'émotionnel qui était tellement lourd, elle avait tellement vécu de choses qui s'étaient ancrées, que le fait de le faire sortir et sous cet état d'hypnose, où on a beaucoup plus facilement accès à ces ressources-là, ça explose. Donc, on peut retrouver en hypnose ce qu'on appelle des abréactions, où il y a une émotion tout d'un coup qui ressort, qui est absolument incontrôlable. Et voilà, vraiment, le terme d'incontrôlable, à ce moment-là, il est correct. C'est que l'émotion, elle explose et ça sort et ça sort et, bon, en fonction de la personne, ça se tord de manière plus ou moins intense. Oui, parce que toi, tu ne fais pas que de l'hypnose-spectacle. Alors, tu fais aussi de l'hypnose-thérapeutique. Oui, absolument. Moi, je fais du spectacle, effectivement. Je fais de la thérapie, j'ai mon cabinet et je fais de l'accompagnement aussi, de la formation en entreprise sur la gestion du stress, la gestion émotionnelle, ce genre de choses. D'accord. Tu parles de, justement, cet accompagnement. Moi, j'ai une proche qui s'est essayée à l'hypnose pour apprendre le néerlandais. Parce qu'il faut savoir que le néerlandais n'est pas une langue, mais du crachat. Elle est désespérée, ta pote. Elle en pouvait vraiment plus. C'était pour passer un entretien, pour rentrer à l'armée et lui rester un mois pour apprendre le néerlandais. Du coup, elle a essayé l'hypnose. C'était catastrophique. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est vraiment possible d'apprendre une langue, une matière ? Globalement, d'enrichir ses talents Oui. Alors, c'est possible. Alors, pas dans le sens, comme on pourrait le voir en spectacle, des fois, on dit à quelqu'un, tiens, tu vas parler cette langue. Évidemment, s'il ne la connaît pas, il ne va pas la parler. Il va parler une représentation. Mais par exemple, effectivement, sous l'hypnose, on peut activer, améliorer la capacité de mémorisation, d'apprentissage. Donc, effectivement, dans l'apprentissage des langues, c'est utile. De plus en plus, maintenant, des fois, au collège ou au lycée, je sais que chez nous, il y en a certains qui le font. Donc, effectivement, c'est un travail qui prend du temps. Mais ça va permettre surtout de développer les ressources qui permettent d'apprendre une langue. OK. Et est-ce que, par exemple, on pourrait s'imaginer, je ne sais pas, d'hypnotiser un footballeur du standard de Liège, je pense que ça au hasard, pour qu'il coure plus vite ? Ah oui ? Ou pour qu'il joue mieux ? Oui. Alors, jouer mieux, il y a la technique. S'il est nul, bon, ça va être compliqué. Mais par contre, on va dire, s'il y a des choses qui le limitent, que ce soit dans sa manière de penser, des fois, un joueur qui se blesse et qui a peur de se re-blesser, du coup, qui va faire attention à sa jambe ou qui va courir moins vite, ça, c'est des blocages, des croyances limitantes qu'on va pouvoir, effectivement, débloquer, déverrouiller pour améliorer la performance. OK. Alors, moi, je voulais savoir si, avec l'hypnose, on pouvait aller retrouver ses vies antérieures. Ah, j'adore ! C'est trop bien, non, mais c'est trop bien ! C'est hyper intéressant. C'est un sujet particulier. Moi, je pratique en thérapie l'hypnose ericksonienne, donc je me limite à la vie actuelle. Donc, on peut faire de la régression en âge, mais jusqu'à la naissance. Effectivement, il existe d'autres méthodes d'hypnose, de l'hypnose transgénérationnelle, entre autres, de l'hypnose spirituelle, où on va aller explorer de la vie antérieure. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise suffisamment pour dire oui, non, voilà, je l'ai déjà vécu, moi, mais après, c'est encore une fois ses propres croyances de chacun. Et donc, ce qu'on apprend sur ton compte à aller voir ça, c'est Flo Underscore Hypnose, c'est que vraiment, l'hypnose, ça peut nous aider dans beaucoup de situations de notre vie, même quand on ne s'en doute pas forcément, par exemple, en cas de rupture amoureuse, quand on souffre d'angoisse, d'anxiété, ou quand on veut arrêter de fumer aussi. Tout le monde le sait, ça peut nous aider, Flo. Oui, bien sûr, il y a énormément de choses qu'on peut travailler avec l'hypnose, des fois, on n'y pense pas forcément, mais effectivement, il y a le tabac qui revient souvent, mais on peut accompagner... Mais ça, il faut... Attends, parce que sur le tabac, c'est quoi ton taux de réussite ? C'est compliqué, sur le tabac, je dirais un bon 85%. Il faut d'abord venir te voir, en ayant la conviction de vouloir arrêter de fumer. Oui, encore une fois, c'est ce qui est important, en hypnose, c'est qu'on travaille avec les ressources de la personne, donc il faut que la personne ait envie. Si quelqu'un vient me voir en me disant, bon, je n'ai pas envie d'arrêter de fumer, mais je ne sais pas, ma femme ou mon mari n'arrêtent pas d'insister, bon, ça ne sert à rien, parce que la personne, ça ne vient pas d'elle. Même un enfant, si on travaille avec un enfant, ça ne sert à rien que ce soit le parent qui nous dise, ah, mon enfant veut que... Non. Il faut que ce soit l'enfant qui ait envie, il faut que ce soit lui, donc effectivement, tout vient de la personne et de l'envie de le faire. D'accord. Je crois que tu nous as préparé quelques démonstrations, c'est ça ? Tu vas nous montrer comment on endort quelqu'un ? Absolument, exactement. J'ai quelqu'un avec moi, alors si c'est bon pour vous, est-ce que je peux juste me mettre en haut-parleur pour avoir les mains libres ? Vas-y, vas-y, je t'en prie. Allez, super. Alors, branchez-vous sur NRJ.2 slash live pour nous, pour voir ce qu'il se passe dans les studios, pour voir Florian sur le grand écran pour les autres, on va décrire au mieux. C'est parti, mon frère. Donc, tu as un pote avec toi. Oui, j'ai Franck avec moi, du coup, là, en plus, je suis en déplacement pour une prestation et je suis déjà venu ici, donc je sais qu'il est très réceptif. Salut Francky ! Hello Franck ! Hello ! Mais oui ! Très belle chemise, Franck ! Du coup, effectivement, je vous l'ai dit, la réceptivité, c'est une question de rapidité. On est plus ou moins rapidement réceptif. Franck, en l'occurrence, est très très réceptif. On va voir, je vais juste prendre son bras ici. Il connaît très bien cet état. Franck, je vais juste te demander de fixer ici mon doigt. Les yeux s'alourdisent, c'est au mot dormir. Tu replonges instantanément dans cet état. Détenté dans la station. Dormir. Oh ! J'adore ! Incroyable ! 3, 2, 1, 0, 10 fois plus profondément glissé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui demander, tout en restant dans ce même état, de lever la tête. Et je ne sais pas si vous, vous allez le voir, mais les paupières, des fois, on peut les voir qui clignotent. Ce qu'on appelle des mouvements rapides des yeux. C'est un signe de trance. Et de la tête, 10 fois plus long maintenant. C'est ouf ! Ça t'est déjà arrivé d'endormir un mec et t'arrivais pas à le réveiller derrière ? Alors, ça m'est jamais arrivé. C'est très rare. On ne peut pas rester bloqué dans cet état d'hypnose. Ça peut arriver dans certaines situations un peu extrêmes de gens, par exemple, qui sont dépressifs et qui sont tellement mieux dans l'état d'hypnose, qu'ils ne veulent pas revenir dans leur vie. Donc, ça peut être un peu dur, ces gens-là, de les ressortir, mais c'est quand même des cas très, 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 très rares. Et moi, ça ne m'est jamais arrivé. Tu peux réveiller Steve ? Oui, ça m'inquiète. Franck, il réveille toi, Franck, oui, Franck. On s'est réveillé maintenant ? Ok, rien de temps. C'est incroyable. Ça va, Francky ? T'entendais ce qu'on disait ou pas pendant l'hypnose ? Bien sûr, j'ai conscience de tout ce qui se passe autour de moi. Il faut faire une confiance totale à l'hypnotiseur pour se laisser aller. Après, en soi, ça dépend. Moi, j'ai quand même relativement confiance généralement en l'humain, donc c'est à l'aise avec tout le monde. D'accord. Et Flo, tu nous avais préparé aussi un tour pour les auditeurs qui nous écoutent chez eux à la maison ? C'est ça ? Oui, absolument. Vous allez pouvoir tester. Alors, la seule chose, effectivement, c'est qu'il faut que les personnes soient installées en sécurité. Évidemment, qu'elles ne fassent pas exercice si elles sont en train de conduire ou en train de... Un pic d'accident. Comfortablement, tranquillement, ok ? Ok, on s'installe tranquillement, on monte le son de la radio, c'est mieux si on écoute avec un casque, j'imagine ? Ouais, c'est bien. Comme ça, ils ont bien ma voix dans les oreilles. Ok, alors, on y va. Ceux qui nous écoutent en podcast, faites une pause et mettez un casque le temps d'être dans des bonnes conditions. C'est parti, on t'écoute, Flo. Allez, c'est parti. Du coup, et puis Franck va le faire en même temps avec nous. Du coup, ce que je vais vous demander de faire, déjà, ça va être de fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux, simplement. Vous vous installez confortablement, respirez tranquillement et déjà, portez votre attention sur votre respiration, sur l'endroit où vous êtes installé, sur la détente musculaire, déjà comme si votre respiration pouvait se diffuser dans tout votre corps, à l'intérieur et à l'extérieur. Et ce que je vais vous demander, maintenant, ça va être d'imaginer que votre crâne est comme un crâne de cristal, qu'il est transparent. Et, même avec les yeux fermés, bien fermés, les paupières de plus en plus lourdes, bien scellées l'une avec l'autre, vous allez, toujours avec les yeux fermés, lever les yeux à l'intérieur de vous, comme si vous vouliez voir à travers ce crâne de cristal. Et imaginez qu'au sommet de votre crâne, il y a votre couleur préférée, comme un point, un petit point ou plus gros. Votre couleur préférée est juste là, au sommet de votre crâne. Observez-la, regardez-la, peut-être que ce point peut s'agrandir, rapetissir, se rapprocher ou s'éloigner de vous. Observez-le. Portez votre attention dessus, vous entendez ma voix peut-être plus distinctement de l'oreille gauche ou de l'oreille droite, ou inversement, et vous laissez déjà le corps s'alourdir un peu plus profondément, maintenant. Portez votre attention, votre concentration, comme si c'était la cause la plus importante pour vous, maintenant. Et, dans un instant, vous allez compter jusqu'à 3. Lorsque je dirai 3, vous réaliserez que ce sera absolument impossible de séparer vos yeux, de les ouvrir. Vos paupières seront complètement figées, bloquées dans cette position. Alors, avec le 1, serrez vos yeux vraiment fort, consciemment, comme si vous voulez qu'ils se collent l'un avec l'autre, comme si vous aviez des paupières, derrière les paupières, qui se fermaient encore et encore. Avec le 2, je viens complètement les coller, sceller, souter. Vous êtes toujours en train de se fixer, d'observer cette couleur au sommet de votre crâne de verre, de cristal. Et les paupières se collent 10 fois plus, maintenant, comme si les paupières pesaient 1000 tonnes, 10 000 tonnes, si bien que lorsque je dirai 3, ce sera absolument impossible de les ouvrir, complètement coller, sceller, souter. Plus vous forcerez, plus vous essayerez d'ouvrir vos yeux, plus vous réaliserez que ce sera impossible et qu'ils seront bloqués, figés dans cette position, et avec le 3. Complètement figé, bloqué, essayez d'ouvrir les yeux, les yeux sont bloqués, plus vous forcer, plus les yeux se figent, se bloquent dans cette position, impossible d'ouvrir vos yeux. Les paupières pèsent 1000 tonnes, 10 000 tonnes, et dans un instant, lorsque je vous dirai que tout reviendra à la normale, vous pourrez réouvrir vos yeux et reprendront leur fonction normale, vous vous sentirez parfaitement bien, réveillés, ici et maintenant, avec le 1, le 2, et le 3. Le haut devient normal maintenant. Alors, bon, Coralie, ça n'a pas du tout fonctionné. Non, moi, je ne peux pas, j'ai trop... Moi, je suis trop... Dis-nous si ça a fonctionné chez vous, à la maison sur le WhatsApp. J'ai tellement peur que ça marche que dans ma tête, vraiment, je suis en train de chanter pour ne pas être trop prise par sa voix. Mais voilà, tu ne veux pas que tu s'es allée aussi. De toute façon, je l'ai vue, elle s'agitait, on parle de concentration, vous voyez, elle était très agitée sur son siège, elle n'était pas du tout dans la détente, donc forcément... Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'après, je l'ai déjà fait en pleine émission et le problème, c'est qu'après, je n'arrive pas à reprendre mes esprits et du coup, je ne préfère pas le faire vu qu'il me reste une heure et demie. Ça fatigue très fort mentalement quand même. Oui, ça fatigue. Moi, ça a fonctionné. J'ai mal au crâne à mort, les gars, je suis fatigué. Voilà, ça fatigue. Ah, les yeux. Ah, putain, je vois flou. Mais Flo, c'est normal d'être dans un état où on se sent vraiment épuisé ? Oui, bien sûr, de toute façon, l'hypnose est ce qu'on appelle un état modifié de conscience et alors là, c'était très court mais effectivement, on peut avoir souvent l'impression de sortir un peu d'une grossièse, d'être un peu comme ça, lourd, etc. Alors là, c'était une période très très courte ce qu'on vient de faire donc ça va, là dans 5 minutes, tout sera redevenu à la normale. Eh bien, dites-nous chez vous à la maison si ça a fonctionné. On attend vos réactions sur le WhatsApp 080023456. Flo, on te remercie. On va tous aller te suivre sur Instagram, aller suivre le Florian Guillermo, Florian avec un T et c'est Flo underscore hypnose. Plus de 220 000 personnes qui te suivent. Donc, ce sera simple de te retrouver. On te fait des bisous, Flo, à bientôt. Merci à vous, merci. Salut tout le monde. Bisous à toi, Francky. Salut. Mike. Dès 19h sur Energie.